Sourate, la répudiation Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Ô prophète ! Lorsque vous répudiez vos femmes, répudiez-les en respectant leur délai de viduité, et veillez à dénombrer avec soin les jours de cette période d'attente, afin de ne pas les léser. En cela, craignez Dieu, votre Seigneur. Avant l'expiration de ce délai, ne les faites pas sortir de leur demeure, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles ne se soient rendues coupables de quelques turpitudes établies, avérées. Telles sont les limites fixées par Dieu. Quiconque les transgresse, se fait du tort à lui-même. Qui sait ? Il se peut que Dieu, pendant la période de viduité, suscite un retournement de situation, qui se solderait par l'annulation de la répudiation ? A l'expiration de ce délai de viduité, retenez-les selon les convenances ou séparez-vous d'elles avec bienveillance. Dans ce cas, prenez à témoin deux personnes intègres choisies parmi vous, et rendez témoignage au nom de Dieu. Ainsi, est exhorté celui qui a foi en Dieu et au jour dernier, car quiconque se conforme aux lois de Dieu, il lui assurera une issue convenable, et il lui accordera ses bienfaits par des voies inattendues. Quiconque s'en remet à Dieu, il lui suffira. En vérité, les arrêts de Dieu sont immuables. Dieu a signé une mesure pour chaque chose. Quant à celles de vos épouses qui ont atteint l'âge de la ménopause, et dont vous voulez vous assurer de la réalité de leur ménopause, sachez que, leur délai de viduité est de trois mois. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Quant aux femmes en situation de gestation, leur période d'attente expirera lorsqu'elles auront accouché de l'enfant qu'elles portent en leur sein. Quiconque s'en tient aux prescriptions de Dieu, il lui facilitera son entreprise. Tels sont les commandements de Dieu. Il vous les a révélés. Dès lors, quiconque s'y conforme, Dieu effacera ses péchés et le rétribuera abondamment. Attribuez-leur un logement, jusqu'au terme du délai de viduité, dans vos propres logements, selon vos moyens. Ne leur nuisez pas en les soumettant à des contraintes. Si elles sont gestantes, subvenez à leurs besoins jusqu'au terme de leur grossesse. Si elles décident d'allaiter l'enfant né de vous, versez-leur une pension. Concertez-vous à ce sujet selon les convenances. Si vous ne parvenez pas à un accord, assurez-vous les services d'une nourrice qui allaitre à l'enfant. Que l'homme dans l'aisance verse une pension à hauteur de son aisance, et que l'homme au revenu limité verse une pension dans la limite de ce que Dieu lui a accordé. Dieu n'oblige jamais l'homme au-delà de ses moyens. Dieu substituera la prospérité aux circonstances difficiles. Que de cités ont affiché leur mépris à l'égard des commandements de leur Seigneur et de ses messagers. Nous les avons sévèrement punis en leur infligeant un châtiment pénible. C'est ainsi qu'elles subirent les conséquences néfastes de leurs actes, et dont leur perdition fut l'aboutissement. Ce, outre le châtiment rigoureux qu'il leur réserve, dans la vie future. Craignez donc Dieu, aux gens doués d'intelligence qui avaient la foi. Dieu a révélé à votre intention un rappel, et c'est un, messager qui vous récite ces versets explicites, afin de faire passer ceux qui auront cru et accompli des œuvres pi, des ténèbres vers la lumière. Car quiconque croit et accomplit une œuvre pi, il l'admettra en des jardins baignés de rivières, où il sera immortel pour l'éternité. Dieu le pourvoit ainsi d'une belle récompense. C'est Dieu qui a créé sept cieux et autant de terres. Le commandement descend graduellement entre eux, afin que vous sachiez que la toute-puissance de Dieu s'étend à toute chose, et que sa science embrasse toute chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada